Musique Revue de presse culturelle avec vous Patrice Qu'avez-vous découvert ? Dans les pages culturelles, vous connaissez Question pour un champion ? Ah bah oui Je suis le roi du Siam dans Le roi et moi Je suis Ramsès II dans Les dix commandements Je suis l'un des sept mercenaires Je suis chauve Non pas encore Non, moi non Je suis Hul Brunner, bravo Derrière moi, un point Donc le chauve de Hollywood Pourquoi je vous en parle ? Parce que j'allais vous dire que je l'apprends ce matin En fait je l'avais déjà lu mais je redécouvre ce matin qu'il est enterré Où ? En France, non ? En Indre-et-Loire, près de Chinon A Lusé, dans l'abbaye royale Saint-Michel de Bois-Aubry Qui est classé monument historique en 1944 Et qui est l'un des chefs-d'oeuvre de l'architecture romane du XIIe et aussi de l'architecture gothique des XIVe et XVe siècles Alors, la photo que vous voyez c'est donc la fameuse abbaye Je l'ai prise sur le site de la Nouvelle République, le journal régional Et le monsieur que vous voyez c'est le propriétaire des lieux Il est belge, il s'appelle Marc-Olivier Gribaumont Et c'est un ancien fonctionnaire européen Et il raconte ce matin dans Le Parisien pourquoi et comment les cendres de Hul Brunner ont atterri au fond de son jardin Alors, l'histoire c'est que Hul Brunner est né à Vladivostok, au fin fond de la Russie Il était amoureux de la France et de Paris Il avait d'ailleurs débuté sa carrière à 11 ans comme clown chez Bouglion Ensuite il a été machiniste au théâtre des Maturins Théâtre que tout le monde connaît à Paris Et il a étudié à la Sorbonne Et lorsqu'il est mort, ses cendres ont été transférées dans le Calvados Où lui et son épouse avaient une propriété Lorsque la propriété a été vendue, l'épouse s'est dit il faut trouver un lieu pour les cendres Et elle a pensé à un ami du couple qui était moine orthodoxe Et qui à l'époque séjournait dans l'abbaye Saint-Michel de Bois-Aubry Et c'est ainsi que Hul Brunner a terminé au fond du jardin de l'abbaye Alors, le propriétaire lorsqu'il a acheté les lieux, il ne savait pas Il n'a appris qu'après qu'il avait au fond du jardin Regardez, la tombe, la sépulture de Hul Brunner C'est fou ça Les visiteurs qui viennent, alors certains découvrent complètement la présence de la sépulture Et d'autres viennent exprès, en revanche, ce sont souvent des cinéphiles Des femmes amoureuses, nous le disons ce matin dans le Parisien Des chercheurs de tombes, de célébrités, ça existe Il y a aussi des motards, qui viennent beaucoup Et alors, l'abbaye se visite, il y a deux visites guidées par semaine Il y a un cloître, il y a un gîte, il y a tout ce qu'il faut Et le propriétaire est en contact, lirez-vous aussi dans le Parisien Avec évidemment le fils de Hul Brunner Qui est lui professeur d'histoire à New York Et qui est membre, évidemment, de l'association de sauvegarde de l'abbaye Mais cette association, et j'en aurais fini avec ça Voudrait récupérer deux membres supplémentaires En les personnes de Charlotte Grinsbourg et de l'autrice Nathalie Reims Pourquoi ? Parce que Hul Brunner était tout simplement leur parrain Ah bon ? Qu'est-ce qu'on apprend comme chose ? Voilà tout ça, c'est à lire ce matin dans le Parisien Et maintenant, Salto Alors Salto, on espère que ça sera géant C'est la plateforme vidéo de France Télévisions Plus TF1, plus M6 Lancement prévu en 2020 L'autorité de la concurrence a donné son aval Après que le CSA l'a fait aussi préalablement il y a quelque temps Alors Salto sera une plateforme Où on aura un accès au direct évidemment de ces trois chaînes Mais aussi au replay évidemment Avec aussi un service payant de vidéos à la demande C'est assez inédit que le public et le privé s'allient Ainsi, tout ça s'est fait évidemment pour contrer Netflix Tremble Netflix, attention France TV, TF1 et M6 se dressent devant toi Bon, pas avec le même budget a priori pour démarrer Mais quand même, ça devrait intéresser du monde À suivre, normalement c'est terminé C'est terminé, bon j'avais une petite BD à vous proposer Mais je reviendrai avec un autre Vous revenez demain Voilà Le meilleur accueil vous sera réservé Patrice